Tizi Ouzou, nouvelle révélation sur le décès de l'enfant Yanis. Macron a décidé de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens. Vaccin anti-Covid en Algérie, les contradictions du professeur Sanadji. Tizi Ouzou, nouvelle révélation sur le décès de l'enfant Yanis. L'Organisation nationale pour la protection de l'enfance a dévoilé ce vendredi, 6 décembre, de nouvelles données concernant l'affaire de l'enfant Yanis retrouvés morts à Tizi Ouzou. Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook et cité par le média arabophone Anna Aaron Laen, l'Organisation nationale pour la protection de l'enfance a indiqué que Yanis Hassani était atteint d'autisme, rajoutant qu'il souffrait de troubles de développement et un retard de croissance et qu'il ne parlait pas et ne demandait rien à personne. Par ailleurs, l'Organisation a affirmé que le pauvre Yanis a été victime d'un kidnapping et a été assassiné par les monstres humains. En effet, l'Organisation a remis en cause les hypothèses qui ont conclu que l'enfant Yanis a été retrouvé au fond d'un puits et qu'il avait été dévoré par les loups. L'endroit où le corps de Yanis a été trouvé avait déjà été balayé. S'agissant de l'endroit où on a retrouvé le corps sans vie du jeune Yanis, qui se trouve à 400 mètres de son domicile familial, l'Organisation a fait savoir que ce même endroit avait déjà été balayé par la protection civile et les habitants du village, deux jours auparavant, au cours des opérations de recherche entamées dans l'espoir de retrouver l'enfant perdu. Dans ce même sens, le communiqué a souligné qu'aucune trace de Yanis n'a été retrouvée au cours de ces opérations et ce, malgré l'utilisation de chiens dressés. Le corps de Yanis retrouvé sans certains organes La même source a indiqué que le corps de Yanis a été retrouvé amputé d'une main et d'une jambe et sans certains organes. Selon l'Organisation, c'est une preuve flagrante que les auteurs de ce crime avaient les motivations et les objectifs bien définis dans le choix de leurs victimes et avaient au préalable préparé et étudié leurs coûts. L'Organisation a également révélé que le corps de l'enfant Yanis a été découvert nu et ses vêtements ainsi que ses bottes déposées au même endroit. À cet effet, elle a fait remarquer que ces affaires n'étaient pas déchirées. Enfin, l'Organisation a conclu son communiqué en appelant les familles algériennes à faire preuve de plus de vigilance en surveillant leurs enfants et a rajouté que seule l'enquête de sécurité peut réellement déterminer les circonstances exactes de ce crime et identifier ses auteurs, soulignant que la peine de mort est la solution. Vendredi passé, le corps de Yanis a été retrouvé. Les éléments de la gendarmerie nationale et de la protection civile avaient retrouvé, ce vendredi, 4 décembre, le corps sans vie du jeune Yanis Hassani, un enfant âgé d'à peine trois ans, résidant dans un village de la localité d'Aïtiaïa Moussa, dans la Wilaya de Tizi Ouzou, et porté disparu depuis le 1er décembre passé. Le corps du pauvre Yanis a été découvert près de son lieu de résidence au milieu des oliviers, dans un état de défiguration avancé à cause des morsures de loup. Les parents de Yanis, ainsi que ses proches avaient lancé un appel émouvant et déchirant à travers la chaîne de télévision Berber TV. Depuis sa tragique disparition, plusieurs opérations de recherche avaient été organisées par la population locale, accompagnées par les éléments de la gendarmerie nationale et de la protection civile. Ensemble, ils s'étaient mobilisés pour balayer les moindres recoins de la région, dans l'espoir de retrouver le petit Yanis. Macron a décidé de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens. On en sait un peu plus sur les raisons de la réduction du nombre de visas accordés par la France aux Algériens, notamment l'année dernière. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a révélé que c'est une décision politique prise par le président français Emmanuel Macron. Cette révélation a été faite par Gérald Darmanin lors de son audition fin novembre dernier par le Sénat français. Le président de la République a pris une décision très forte, l'année dernière, sur la réduction du nombre de visas à l'encontre de l'Algérie, a fait savoir le ministre français, cité dans le compte-rendu de son audition devant la Commission des lois du Sénat, publié sur le journal officiel du Sénat. Évoquant son déplacement début novembre écoulé dans plusieurs pays nord-africains dont l'Algérie, Gérald Darmanin a indiqué, lors de son audition, avoir tenu une posture de fermeté par rapport à la politique migratoire de la France. Le ministre français a expliqué, bien entendu, « Si nous ne souhaitons pas limiter la coopération économique ni la venue des étudiants, nous devons coupler notre politique des visas avec la politique des laissés-passés consulaires, expulsion d'immigrés en situation irrégulière. » Le président Macron avait très clairement exposé notre position aux dirigeants avant ma visite. Relevant que les Marocains, les Algériens et les Tunisiens sont les trois premières nationalités qui immigrent régulièrement en France, le ministre français de l'Intérieur a précisé qu'environ 275 000 titres de séjour ont été délivrés en 2019 et que les titres de séjour en cours de validité en France étaient, quant à eux, au nombre de 3,4 millions au 31 décembre de l'année passée. Gérald Darmanin a fait savoir par ailleurs que des Bangladais arrivent au Maghreb, notamment en Tunisie ou en Algérie, avant de se retrouver en France après un passage par l'Italie. Vaccin anti-Covid en Algérie, les contradictions du professeur Sanadji Le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le professeur Kamel Sanadji, a indiqué samedi 5 décembre qu'il faudrait peut-être attendre jusqu'à six mois pour espérer voir le vaccin anti-Covid arriver en Algérie. Une déclaration en totale contradiction avec ses propos de la veille. Vendredi 4 décembre, ce professeur avait déclaré à la radio Sétif que le vaccin arriverait bientôt en Algérie. Plus encore, il avait affirmé que la campagne de vaccination serait lancée en janvier 2021. Ce samedi 5 décembre, il revient sur ses propos sans toutefois s'expliquer, en déclarant au journal électronique TSA que le vaccin ne serait pas disponible de si tôt en Algérie. Franchement on ne sait pas. Dans le monde entier, on est en train d'attendre les résultats publiés dans les revues internationales concernant ces vaccins. Les résultats sont prévus dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra analyser de façon rationnelle les résultats tels qu'acceptés par la communauté scientifique internationale. Déclaration contradictoire. Ça nous aidera à discerner et à aller vers le bon choix pour pouvoir aider les pouvoirs publics dans leurs décisions. On espère bien que cela se fera dans le prochain semestre, peut-être dans six mois, ou un petit peu plus, mais pas dans l'immédiat, a-t-il déclaré. Il faut dire que ces déclarations faites à la radio Sétif, vendredi, en ont surpris plus d'un, dans la mesure où elles vont à contresens des propos du ministre de la Santé, Abderrahman Benbouzid. Ce dernier avait clairement écarté la possibilité de l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus en janvier. « Il est impossible que le vaccin soit disponible dans six mois », avait souligné Benbouzid, ajoutant « Nous n'avons pas déclaré qu'il serait distribué à partir de janvier, nous n'avons pas encore pris de mesures ». A signaler que le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie avait également avancé que la campagne de vaccination pouvait être menée dès le mois de janvier. C'est dire que les responsables en charge de la situation sanitaire en Algérie semblent avoir du mal à accorder leur violon concernant ce dossier sensible.